La vie éternelle. Dieu, le Père, le Créateur de l'univers, il vous a envoyé son Fils, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a envoyé son Fils pour nous sauver de la mort, pour nous sauver de l'enfer, pour nous sauver du péché. Et nous, dans le monde, nous continuons à écouter de la musique mondiale, on continue à pécher, on continue à blasémer, on continue à mentir, on continue à faire toutes sortes de péchés. Et Dieu, dans sa miséricorde, il nous pardonne, il ne se lasse pas de nous pardonner, car il est juste, il est compatissant et il est bon. Et c'est dans sa nature de nous pardonner, car il est amour. Dans sa parole, il est écrit que Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Mais si nous, nous n'aimons pas notre prochain, comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas ? Si on n'aime pas notre prochain qu'on voit chaque jour, comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas ? Comment pouvons-nous croire en Dieu ? Comment pouvons-nous avoir la foi ? Et comment nos prières peuvent être exaucées si nous n'avons pas d'amour ? Car il te dit, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Il te dit dans 1 Corinthiens 13, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Tu peux avoir tous les dons, tu peux avoir toutes les capacités intellectuelles, tu peux avoir toute la sagesse du monde, tu peux avoir toute l'intelligence du monde, tu peux avoir tout ce que tu as, tout est bien, mais si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Quand trois choses demeurent, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour nous sauver. Parce qu'il est écrit aussi, mais Dieu qui a prouvé son amour envers nous, il prouve son amour envers nous en fait que, lorsque nous étions encore pécheurs, il nous a sauvés de la mort. C'est par amour que Dieu a envoyé son Fils en tant que victime expiatoire pour nos péchés. C'est par amour qui te dit, reprends courage si tu te fais frapper. Si tu te fais frapper, reprends courage. Parce que c'est cette blessure qui t'amènera à la repentance. Si tu te fais frapper, reprends courage. Car Dieu, par sa jalousie, et non pas la jalousie humaine, mais c'est pas la jalousie divine. Ce n'est pas n'importe quelle jalousie. Dieu, par sa jalousie, il nous récupère dans les mains de l'ennemi. Dieu, par sa jalousie, mais par son amour, il nous récupère des mains de l'ennemi. Il nous prouve son amour par sa jalousie, par sa miséricorde, par sa bonté, sa fidélité. Moi, avant, je peux témoigner. J'étais timide, j'étais tout en stressée. Je n'étais pas bien. J'ai traversé une période très difficile avant. Quand j'avais 14 ans, ou quand j'étais jeune, quand j'avais 14, 15 ans. Et le Seigneur, à un moment de ma vie, il s'est révélé à moi. Il m'a dit, viens à moi ma fille, retourne à moi, reviens à moi, quand tu as besoin de moi. À ce moment de ma vie, j'ai vu la gloire de Dieu. Quand je traversais des moments difficiles, moi, ma famille, et je ne savais pas à qui me confier, je ne savais pas quoi faire. Et le Seigneur, il s'est révélé à moi, par ma soeur. Il s'est révélé à moi. Et depuis ce jour, je prie sans cesse. Depuis ce jour, je persévère dans la prière. Quand il te dit, persévérer dans la prière et prier sans cesse. Depuis ce jour, je médite la parole de Dieu jour et nuit. Parce qu'il te dit aussi, médite cette loi jour et nuit. Et ne t'en détourne ni à gauche, ni à droite. Car c'est par elle, si tu agis fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est par elle que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc, depuis ce jour, je lis la parole de Dieu sans cesse, jour et nuit. Je prie sans cesse. Depuis ce jour, Dieu m'a fait voir sa gloire et il me fait voir sa gloire encore aujourd'hui. Il est écrit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce verset est réel. Ce verset est réel car si tu fais confiance à Dieu, si tu pries, si tu persévères dans la prière, il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Si tu persévères dans la prière, si toi qui écoutes, tu persévères dans la prière, si tu persévères avec les actions de grâce, si tu persévères dans la prière, dans les supplications, et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu cherches ta face, tu cherches à avoir le même mode d'œuvre, tu cherches à avoir, tu cherches à repléter son caractère, tu cherches à vivre comme Jésus-Christ vivait sur terre. Si tu cherches vraiment la face de Dieu, lui, il se réveillera à toi. Lui, il te fera voir sa gloire, il te montrera son amour, mais il te comblera de son amour et de sa présence. Et la foi, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas avoir Dieu et nous ne pouvons pas avoir la gloire de Dieu. Parce que Dieu dit que sans la foi, nous ne pouvons pas être agréables à lui. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Sans la foi, sans la sanctification, sans l'amour, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, il se révèle à nous.